On va commencer au verset 2, jusqu'au verset 6. Mais pour vous qui craignez maintenant, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étape, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'intervalle des Amrènes. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris un règne pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Et voici, je vous enverrai, et les prophètes, avant que les jours de l'éternel arrivent. Ce jour grand et réputable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères qui viennent frapper des pays d'interdit. «For behold, the day cometh, that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stumbled. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branched. But unto you that fear my name, shall the Son of righteousness arise, with healing in his veins, and ye shall go forth and grow up as crowds of the storm. And ye shall tread down to the wicked, for they shall be hushed under the sole of thy feet, in the day that thou shalt do this, saith the Lord of hosts. Remember, I hear the Lord of Moses, my servant, which I have commanded unto him, in Haurab, for all Israel, with stature and judgment. Behold, I will send you the large of the prophet, before the coming of the great engine for the day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smith the earth with her curse. Amen. Béni sois tu, etre de Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, merci à cause de vos amens et de vous. Seignez soit avec nous pendant que nous a étudié la parole, vieille Seigneur et parle nous d'une manière sûre naturelle. Béni sois tu, etre de Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, merci à cause de vos amens et de vous. Je remercie le Seigneur pour le faire liguer là, il m'a déjà écrit qu'il ne devait pas être là, parce qu'il a eu un incident au travail, parce qu'il a eu un incident au travail, par rapport à son travail, il travaille avec des fous, 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 il faut les calmer, quand ils sont hausseux, il faut les calmer. Donc ça a été un mauvais chiffre la nuit dernière. C'était un très mauvais chiffre la nuit dernière, dont je ne l'attardais pas. Mais il est là, que le Seigneur te dénise, la parole de Dieu c'est la violence, les royaumes sont les violents qui s'en parlent, Dieu te récompensera pour ça. Dieu te dénise, le Seigneur te dénise, le Seigneur te dénise, le Seigneur te dénise, Amen. Maintenant que nous sommes assis, parce que je n'ai pas regardé les gens trop longtemps, parce que moi, quand j'étais dans le banc, on nous disait, mettez-vous les roues. Je n'ai pas trop. J'allais dans les églises, on gardait les roues pendant 15, 20, 35 minutes. Je suis allé dans les églises, on gardait les roues pendant 15, 20, 35 minutes. Je suis allé dans les églises, on vous exige de prier et de mettre à l'air. Je vous ai obligés de prier avec vos mains en place. Je me suis fatigué, il fait ça. Il vous plaide. Il vous plaide avec vos mains. Le travail du corps. Le travail du corps. Le travail du corps. Ha, ha, ha. Non, ce n'est pas ça. Amen. Le Frère Mme lui-même, quand il prenait, il prêchait beaucoup. Parfois il demandait pardon. Il ne devait pas gagnerant les gens longtemps. Il aimait lesgrowth de gens, à plus longtemps. Et moi, si je veux faire pareil, je dois faire le même. Amen. J'ai un bon mot dans la bouche. J'ai un bon mot dans la bouche. Amen. Parce que ce que nous croyons, c'est tellement profond qu'il faut le répéter. Il faut pas tout donner à le fond. Vous ne pouvez pas le donner à le fond. Vous pouvez le lire pour les actes. Nous sommes au chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Enfin, qu'il y ait des temps, des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, donc le Dieu constitutera d'entre mes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais, ce qu'il y a des choses qui, ce qu'il y a des choses en ce que, de la bouche de ses profètes, ce qu'il y a des prophètes, c'est que que . . . Je vais essayer de connecter Malachi 4 et Luc 3, ainsi que Matthieu 17. Et si nous ne comprenons pas qui est ce prophète, les gens vont continuer à penser comme les Pantécofistes. Attendant quelque chose qui devrait venir dans le futur, pendant que le prophète est déjà venu, et il est déjà parti. Nous devons d'abord comprendre ce qui était qui pour ce prophète. Amen. Parce que les livres de Malachi 4, c'est la clôture de l'histoire de la rédaction. Parce que dans le livre de Malachi 4, nous avons le lever du soleil. Dans le livre de Malachi 4, nous avons la loi qui a été prescrite à Moïse. Amen. Dans le livre de Malachi 4, nous avons le jour du jugement du Seigneur. Dans Malachi chapitre 4, nous avons les deux témoins. Donc Malachi chapitre 4, c'est le Seigneur. Et les gens déclarent que William Baranin est Malachi chapitre 4. Ne sachant pas que Malachi 4, c'est le jugement. C'est la venue de Miriam. 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 Amen. Dans la médication, alors quand l'heure veut s'ouvrir, prêchez le 16 avril 64, dans le journée sur le pays. Le Frère Malam dit ceci. Il disait toujours que lui, il n'est pas un prédicateur. Il disait toujours que lui, il n'est pas un prédicateur. Amen. Le Frère Malam n'était pas un prédicateur. Le Frère Malam n'était pas un prédicateur. Mais il est venu pour révéler la parole. Vous montrez que Christ est ici. Amen. C'est là. Il dit, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de prédications. Beaucoup de bons prédicateurs. Des prédicateurs capables. Des prédicateurs capables. Nous ont apporté la parole. Vos pasteurs. Et les évangélistes. Et les autres. Amen. Il dit ceci. 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 La réalité de la connaissance de Christ est la réalité de la connaissance de Christ est la réalité de la présence de Christ. Mais lui, il n'est pas prédicateur. Il n'est pas un prédicateur. Son travail, il dit ceci. c'est que nous montrez la réalité de la connaissance de Christ afin que vous puissiez les voir et que vous sachiez que c'est lui c'est ça c'est ça c'est ça le pouvoir de Bormannam le pouvoir de Bormannam il n'est pas venu prêcher mais il est révéler mais il vient de le révéler moi je ne le révéle pas moi je prêche je pense qu'il est révéler et je prêche et je prêche le travail de Bormannam c'est révéler Christ montrer aux gens que le Christ est ici c'est ça la Chine de Bormannam parce que là il célébrera le soleil de la justice et le soleil de la justice c'est Jésus Christ comme je l'ai toujours dit ce qui est important ce n'est pas le corps de Jésus c'est ce qui était au Pétain de l'Écrit c'est ce qui était au Jésus c'est la colonne de feu c'est la pit of fire et le pape d'homme est bien Bormannam dit にénieur la colonne de feu la pin of fire c'est la plénitude des attributes de Dieu c'est pour la plénitude des attributes de Dieu c'est la plénitude des attributes de Dieu c'est prudé donc quand vous voyez la colonne de feu Quand vous voyez le feu, c'est Christ qui est venu, Christ Christ qui est venu. Donc, le jour de sa naissance, la colonne de feu, le feu, parce que la colonne de feu, ce n'est pas un nom. La colonne de feu, ce n'est pas un nom. Le nom de la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus Christ. Amen. Donc, en pensée, il se passe en arrière. Donc, quand Jésus était, Frère Barnabé, Jésus est venu. Dans le gros pauvre, c'est Jésus est venu. Et Frère Barnabé, à mon avis, c'est l'ange de l'Éternel qui avait connu les enfants d'Israël. Parce que Moïse a abandonné l'Égypte pour suivre le pauvre de Christ. Il a suivi le pauvre de Christ. Il a abandonné la richesse. 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 Il a abandonné la richesse pour suivre le Christ. Et nous savons tous que le Christ en question, c'est la colonne de feu, ce n'est pas un nom de la colonne de feu. Et cette colonne de feu avait apparu au temps de Paul, dans l'âge d'Éphèse, pour commencer le sens de Christ. Cela disparaît. Et on voit encore la colonne de feu qui réapparait au temps de l'enfer. pour clôturer les âges de l'Église. Il est le même Seigneur de l'Église. Il est le même Seigneur de l'Église. Voilà pourquoi il fait, madame ? Quand il est son premier fils, il lui présente les noms des âges de l'Église. Il s'appelle le frère Bilibol. Le frère Bilibol, c'est des âges de l'Église. Parce que le frère Bilibol, c'est des âges de l'Église. Parce que le frère Bilibol, c'est des âges de l'Église. Le nom du premier messager, le nom du premier messager, le nom du premier messager et le dernier messager. Il s'appelle Billy, qui veut dire William. Et Paul. Paul a commencé, et William a fini. Et William a fini. Mais quand il avait terminé le fils, il avait été le fils de l'Église. Et le fils de l'Église, il avait été le fils de l'Église. Et le fils de l'Église, il s'appelle Joseph, son noms de l'Église. Son moulot, c'est pour distribuer la nourriture. Il distribue la nourriture, en Égypte. Et le bon appareil, dans l'Église, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de nourriture, il ne doit venir, il doit venir, il doit venir chercher la nourriture. Parce que Marachite a mis les cadres, et l'Église, est l'Église. Il ne fait pas comme on veut dire. Et donc pourquoi il dit, mon travail, c'est vous montrer Christ qui est ici, c'est son Christ qui est ici, Amen, Amen, dans Luc, prenez-le voir le frère Douana, qui explique Marachite chapitre, dans l'âge de l'Odyssée, dans les livres et les exposés, le frère Bada, comment est-ce qu'il a prêché ça, il explique d'abord la signification de l'âge, non, il donne d'abord le commencement de l'âge et la fin, il donne le nom du messager, et il donne les caractéristiques, les choses qui vont caractériser ces messagers, et il donne les caractéristiques de l'âge de l'Odyssée, mais quand il a dit l'âge de l'âge de l'Odyssée, mais beaucoup de gens ne prennent pas l'attention, même pour le nom de Père et de l'âge, par rapport à ce qu'il dit, par rapport au nom de Père et Saint, Amen, il se réfère à Marachite chapitre 3, il se réfère à Marachite chapitre 3, Jésus, 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 je parle de Romain 4, Voici le travail et les prophètes, avant que les jours de l'éternel arrivent, ces jours grands et rizoutants, il ramènera le cœur des Pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs Pères, les Pères qui viennent frapper le pays de l'éternel. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène d'abord le cœur des Pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs Pères, afin de frapper le pays de l'éternel. Avant que les jugements puissent frapper. Et quand vous verrez que ce n'est pas le jour ? Parce que les jours déjà n'avaient pas le jugement. C'est au temps de Moulin-Brahman, qu'on a vu le juge suprême, descendre pour tester les jugements. C'est ce qu'on appelle le dreadful day of the Lord. Amen. En fait, j'étais frappé le pays de l'éternel. Il se réfère à Malachie 4, 3, 1, par Malachie 4, 1 chapitre. Dans Malachie 4, là je vais leur dire la prédication. Dans Malachie 4, il dit que, lorsque ce jour viendra, la terre sera brûlée, et le peuple, juste et lui marchera. Elle va brûler comme une chose, je ne crois pas à toutes ces choses concernant les robes d'Elie, donc on parle avant tout. Ces folies doivent paraître, bien sûr, pour tenter d'obscurcir les choses réelles. Mais laissez-moi vous le rappeler, il y aura un messager à la fin de l'âge de Pentecôte, et il terminera toutes les choses. Il y a une promesse, que Jésus sera reçu au ciel, c'est Pierre qui parle aux Juifs, Jésus sera reçu au ciel, parce que Jésus est lui qui est dès le temps de rafraîchissement, et quand il est reçu au ciel, il devait laisser là, il devait rester là, au ciel, jusqu'à quand ? Jusqu'au temps de rétablir ses marites du Dieu. Up until the time of restablishment of all things, quand tout chose est rétabli, quand tout est réçu, Jésus doit être rélaché, Jésus était supposed to le laisser, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il laissait dans le Jésus. Il n'y a aucune raison pour que j'ai laissé le cœur de Jésus. Où sont-ils nous comprenons pas la chaleur ? Parce que c'est mal à la chaleur ? Parce que Stopingate 4 of all thomans, s'enabledre ses marites du ciel, ce qui sit qu'on renforce les faits à établir, pour respecter chez forêt. Le Faire des Malachi 4, parce le Fal団 de ηrtirat de c'est réikasé, le Faire des Malachi 4, stopped et reforé sur tous les protocoles, parce qu'It ne voulait la chaleur de Jésus. mais un homme cela a toujours été ainsi et Dieu ne peut changer son porteur il est Dieu éternel écoutez maintenant voyez si Jean était le messager de Malachika alors les attitudes ont failli donc Jean dans Malachika était enlevé parce que quand on dit qu'il rend l'air de paix aux enfants et les enfants aux pères les gens disent qu'il y a la première partie qui est faite par Jean et le François va faire et le François va faire le François va dire que je n'allais pas à la chicane il dit que Jean n'est pas à la chicane il est en Malachika 4 il est en Malachika 4 il est en train de faire il est en train de faire et le François aux enfants et les enfants aux pères et les enfants aux pères et le François ne finit pas son travail il va décider le François ne finit pas et il ne l'entra pas la chicane il va se réagir et il dit la terre Mais si cela n'est pas juste, c'est faux, c'est non juste. Mais Jésus ne s'est jamais référé à cela. Jésus ne s'est jamais référé à cela. Il se référera à Malachie 3. Il s'est référé à Malachie 3. Voici j'envoie mon messager devant ma face. Si vous avez un message avant ma face, vous préparez les chemins. Tu préparez le web. C'est tout à fait juste. C'est juste. Quand dans Malachie 4, il y a parlé de restaurer la foi des enfants et des rangs. La foi originale de la Bible, c'est exactement ce que dit Moïse. C'est exactement ce qu'elle fit Jésus. C'est exactement ce qu'on fait les divers messagers à la fin de chaque dispensation. Et ils ont ramené les messages. Amen. Tous ces messagers-là, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on les appelle les messagers? Parce qu'ils ont un message. Parce qu'ils ont un message. Chaque messager avait un message à donner. Amen. Mais nous voulions voir que dans les âges de l'Église, on avait que deux prophètes. Mais sept messagers. Pourquoi est-ce qu'ils étaient des prophètes? Un prophète, c'est les révélateurs de la parole divine. Paul a parlé, Paul spoke, mais il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il ne comprenait pas ce qu'il disait. Amen. C'est le bonheur qui vient à la fin, c'est le bonheur qui vient à la fin, pour éclaircir ce que Paul avait dit. C'est le bonheur qui vient à la fin. Amen. Paul a parlé de la prédestination. Prospect of prédestination. Mais ici, même le pateau ne comprenait pas la prédestination. Qui est le pateau, c'est le nom du priest of prédestination. Il ne connaît pas ça. Non, non. Mais Paul, il a parlé de ça. Mais Paul, ce n'est pas comme il est. Mais quand on est passé dans la sagesse d'église, le Dieu a tout chamboulé, il a tout dérangé. Tout ce mystère a été couvert par la dénomination. Tout ce mystère a été couvert par la dénomination. Donc, il fallait que Dieu puisse lui amener un homme. God was supposed to bring up a man qui soit un prophète. That is a prophet. Parce que s'il était un messager seulement, il n'allait pas arriver à nous révéler ce qu'il faut. Il n'allait pas arriver à nous révéler ce qu'il faut. Amen. Comme Paul était un prophète, que Paul était un prophète, lui aussi doit être un prophète. Il aussi doit être un prophète. Pour nous amener un message spécial. Pour nous amener un message spécial. Et nous faisons traverser dans la pierre de fête. Et nous faire traverser dans la pierre de fête. On a l'unité de l'unité. 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 Je parlais avec un frère. Je parlais avec un frère. Il dit qu'il est l'arange, je n'enlève pas. Il dit qu'il est en l'unité. C'est quel âge encore ? Il dit qu'ilисle, je suis dans le huitième jour. Le huitième du âge, je n'enlève pas. Le huitième jour, le âge, il y a l'unité. Amen. Le plan était un peu incomplé. Le plan était un peu mal compris. Et le messager était mal compris. Le message était un peu mal compris. Le huitième jour, le âge de l'unité. Le huitième, le âge de l'unité. C'est terrible. Oh, le 8e jour, c'est le passé, les ailes, tout le fait. Il se crosse, tous les feux. Mais ça, c'est un déjeunement de fait de tabelle, oui. C'est passé, le passé, le passé, le passé. Oui, il y a un... Qu'est-ce que le passé ? Je ne sais pas vos faveurs. Ok. Oui, c'est le passé. Oui, c'est le passé. La foi aux gens de la Bible, c'est exactement ce que dit Moïse. Les gens de ce temps-là étaient trouvés tout embrouillés par les organisations. Et ils ont fait la même chose aujourd'hui. Et ils ont dit que la religion est un grand labyrinthe. Labyrinthe. Qu'est-ce qu'on appelle labyrinthe ? Vous connaissez labyrinthe ? C'est lorsque vous entrez quelque part et que vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle labyrinthe ? Je ne sais pas si on appelle ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Frère Mme Miquet, la religion c'est comme ça. Vous entrez ici, vous ne savez pas comment ça. Vous ne savez pas comment ça. Parce que vous avez des musulmans. Parce que nous avons des musulmans qui n'ont pas de vérité. Ils n'ont pas de vérité. Ensuite, il parle avec les musulmans au travail. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il s'écoute là ? Parce que j'écoutais la musique. Moi j'écoute des chansons religieuses. Il m'a dit parce que tu veux te repentir. Moi je ne me réponds pas. Parce que je ne suis pas un péché. Il dit quoi ? Il est roi. C'est un pakistanais. On fait un petit tour là. Il revient au premier mois. Il dit pourquoi tu as dit que tu n'as pas un pécheur ? Moi je lui dis le Seigneur. D'accord toi le péché c'est quoi ? Il dit le pécheur c'est que nous faisons. Il dit le Seigneur c'est le Seigneur. Moi je dis tu sais que personne n'a arrêté de pécher jusqu'à la mort. Tu dis mais oui. Moi je dis tu connais la condition pour aller au ciel. Je lui dis oui il faut que je ne peux pas faire. Mais tu dis que personne ne peut arrêter de pécher. Donc cela dit qu'au ciel il n'y aura pas déjà. Il dit ah, tu es le Seigneur. Il dit ah, tu es le Seigneur. Moi je dis non. Le péché c'est ce que tu commets comme hâte. Mais la perfection c'est Dieu en toi. Donc quand Dieu est à moi, je ne suis pas besoin d'un péchéur. Parce qu'il y a la repentance ici, je ne parle pas de la réparation. Si je prends la chose de faire près, je dois remettre. Je dois le remettre. Mais la repentance. Mais la repentance. Que Paul vient parler, disait au Jésus. C'était d'abandonner ceux qui croyaient. Amen. Cahier n'a pas voulu se répartir. On lui dit que ton sacrifice c'est pas ça. Il n'a pas voulu prendre le sacrifice d'Abel. Lui il refuse. Amen. Parce que la parole dit c'est un paradoxe. Il me dit oh, vous les chrétiens ne comprenez pas. Vous n'aimez pas Jésus plus qu'il est. Moi j'aime pas. Moi j'aime jamais. Moi j'aime Jésus plus qu'il est. Il dit non, parce que vous ne connaissez rien de Jésus. Ok, qui est Jésus ? Il dit non, Jésus c'est un prophète et il était en Galerie. Jésus est un prophète et il était en Galerie. Moi je dis non, il est plus que ça. Parce que l'homme que tu appelles prophète là, ce n'est même pas le nom de Dieu. Parce qu'une grâce c'était une manifestation. C'était une manifestation. Il dit hum. Toi il faut que tu ailles voir le Rimaume. C'est comme pour moi. Moi je dis est-ce que tu crois que Jésus était virginalement ? Il dit oui, le Coran dit ça. Moi j'étais pour cette question parce que j'ai le vu dans le Coran. Moi je dis mais quelle est la raison pour laquelle Jésus est virginalement ? Il dit non, mon Dieu c'est pour moi de virginalement. Moi je dis non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Si Dieu a permis qu'il puisse naître virginalement. Il sait qu'il y a un travail que Jésus devait faire. Il dit plus que tout le monde. Il dit hum 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 hum. Ça, je vais dire ça à l'Himam. Tu leur parles à l'Himam. Il dit ok, amène ton Himam ici. Il dit non, j'ai même les vidéos de l'Himam que je peux te donner. C'est la rencontre du vide. Non, non, pas ça. Amène l'air à personne. Ou mais toi même. Non, le message du Prère Madame c'est où ? Il dit M. le Prère Madame. Il dit M. le Prère Madame continue. Il dit je crois que ce sera quelqu'un comme Elie. Il dit je crois que ce sera quelqu'un comme Elie. Voici les raisons qui me font dire cela. Prenons vivre le Marachis. Juste un instant, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il sera loin de l'esprit de l'Himam. Il continue et puis il va lire le Marachis Chateka. Je vais sauter ça. Il dit. Qu'est-il dit? Il parle des jours à venir. Est-vous d'accord sur ce point? Il s'agit du jour de la venue du Seigneur. Amène. C'est ça le jour du Seigneur. Où Orangeia devrait venir ? Wordre? Donc, si Mzef Chateka pouvait venir, et que le jour du Seigneur n'est pas descendu, et que le jour du Seigneur n'est pas descendu, il a échoué. Parhamin n'était pas obligésraise Barbaram n'était pas un preuve, c'était le réveiller de la parole, il était maintenant observé qu'il parle de nouveau à Israël, il parlera à Israël, et qu'est-ce qu'il dit, car voici le jour vient, bien plus tard, dans l'effectif de l'éducation. Barbaram explique Malachika, et il explique les travails de ces prophètes de Malachika, mais il nous rappelle qu'il parle à Israël, parce que dans Malachika, il s'est écrit « Souvenez-vous de l'allemand » qu'il dit presque à Moïse Amrère, il n'était pas dit ça aux Jantiques, parce que les Jantiques ne se rappellent pas, mais ils n'étaient pas en eux. « Souvenez-vous de l'éducation » comme ils n'étaient pas en eux. Quand ils disent « Souvenez-vous » « Souvenez-vous » « Souvenez-vous » « tu étais là » « Toute et terre » « vous vous êtes en eux. » « Le Jume qui était en eux » « Il y a des Jules qui étaient en eux » « Mais la promesse est à Malachika » « Mais la promesse est à Malachika » « Quelle est la mission de ces prophètes ? » « Qu'est-ce que la mission de ces prophètes ? » « Amen » « C'est pourquoi les Jantiques » Il y a des gens qui viennent avec beaucoup de courage, et on va les corriger. Mais lui-même il raciste les 8 femmes là. Il va corriger par le dictionnaire, quel courage ? Non, le problème c'est que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi vous envoyez les gens à ce message qui disent que les 7e ceux ne parlent pas. Mais Bernard lui-même dit que c'est le 7e ceux. Toi et moi, nous sommes le 7e ceux. Parce que le message de Bernard sans le 7e ceux n'ont pas le 6e ceux. Les 7e ceux, c'était l'enveloppe. C'est tous les messages. C'était l'enveloppe. Le message. Donc, depuis Adam, jusqu'à ce qui est le message venu. Et après, il y a des clôtures. C'est-à-dire, l'histoire de tous les rachats. Il a permis de s'envoluer la mission de la rédemption. Donc, tout le monde attendait ce jour. c'est pour qu'on appelle ça le jour du Seigneur c'est comme on appelle le jour du seigneur on va aller par la chiquette le jour du seigneur arrive le jour très irréputable c'est pas comme ça c'est pas comme ça quand on dit le jour du seigneur arrête toi d'amour mais ça c'est toute une prédication le jour du seigneur c'est l'enseignement des jours et des jours parce qu'on a besoin le jour du seigneur ce n'est pas un sacrificateur qui ventre le jour du seigneur c'est un juge qui erlebe donc si vous ne voyez pas le jour du seigneur on ne sait pas voir le jour du seigneur comme un這些 il va ramener le coeur des enfants un messager avec un message de la Holycée là où il vient, il va vous laisser il vous dit au revoir ce jour là, une personne sera là et l'autre sera de l'autre côté l'autre sera parti et l'autre sera resté vous pensez que c'est le livre normal vous pensez que c'est le livre normal et une personne le tient frère et madame s'il te plait explique nous le mystère de la translation il dit il ne s'agit pas de ça il dit il ne s'agit pas de ça beau que tu sois il dit il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de ça le saint est sans cesse ça vous a posé trop dans votre temple c'est pourquoi ça n'entrira pas nous n'entrira pas nous n'entrira pas nous n'a jamais nous n'entrira pas nous n'entrira pas porte-elle-même et dit que mon ennemi c'est mon corps moi je ne peux pas donner un cadeau à mon ennemi Le seul trajet où je peux le mener, c'est une belle cravate. Mais quand madame a dit que le changement vient par la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le changement vient par la nouvelle naissance. Ça vient à vous, ça vous transforme, et ça amènera à une autre personne semblable à ses visites, pour donner à une autre personne à côté de la vie. Il dit que c'est dans cette personne qu'il s'est passé dans la nouvelle naissance. Il dit que c'est lui, cette personne-là. Alors lui, quand il a causé des embêtements, sa pénition, il doit mourir. Ça vient de lui, il vous a trop déranger. D'ailleurs, ça veut dire, ramener. Brin, bring it back. Mais là vous, vous avez le ramener. Lui, il est le Dieu. Bring back. Mine, mine, mine. Vous l'avez ou ? Non, on est maintenant taken. Ça, c'est pas pour ramener. Ça, ça serait ramener. Ça, ça serait ramener. Ça, c'est bring, to take. C'est passé au ciel, eh ? Parce qu'en Hebreu, on ne l'amène rien. On ne l'amène. On l'amène. Simplement. Simplement. Même les païens savent. Même la Bible dit comme ça. Amazing grace. Et nous entendons le son du sable sur le cerquet. Et nous entendons le sable sur le cerquet. Vous vous douxerez. Vous décidez de retourner. Il est каждый. Tout ce que vous vous avez dit. Vous laissez le pauvre de mourir. Si vous faites en mort du Milderam. Je va l'inter-lélé. Pas de hurt. Ici il faut le LT. Pas d'entendir. D'accord. J'ai passé au Milderam. Non, c'est parce que tu es venu au Congo, ou tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es une mode de terre, non ? Peut-être que tu appartiens dans la prison de Saint-Luc. Comme le jour où l'on a enterré la grand-mère de Saint-Rosine à Londres. Il a fait comme le Pré-Polomédie, dans la partie de la terre qu'elle était, a été pris à Londres. Parce que Dieu est juste. N'aimait pas dans l'ennemi. Dans l'ennemi, ne l'aimait pas, n'aimait pas. N'aimait pas, n'aimait pas, n'aimait pas, n'aimait pas une photo. Écoutez, il fait même plaisir. Mais d'ailleurs, observez, qu'il parle de nouveau à Israël. Et qu'est-il ? Car voici le jour où vient. Plus tard. Comme une foule. Mais pour vous qui craignez mon nom, Il s'élèvera les soleils de la justice. Et la direction sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous le sorterez comme le veau d'une table. Et vous fleurez un méchant. Car ils seront comme de la cendre sous la pomme. Au jour que je prépare, dit l'éternel des cendres. Le jour où brûlera la terre. Nous marcherons sur les cendres. C'est le millenium. Après le bombe. C'est là où on va parler du millenium et des matins. Et le pays éternel du millenium. Donc là, les femmes parlent. Les bombes vont écrater. Et nous entrons dans ces milleniums. Et les femmes parlent aussi. Que si vous voyez les gens là. Qu'ils rejettent la parole. Ils sont contre du cendre sous vos pieds. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. Auquel j'ai presque à l'heure. Je saute ça. Je prends sur mon servite. Jésus parle de cela dans Matthieu du 7 et 10. Jésus parle de cela dans Matthieu du 7 et 10. D'où les juifs attendent, c'était venu. En délit. Tous les juifs travaillent pour ce camion d'Elaju. Vous êtes avec moi. Quel élie ? Quelle élie ? Le Malachika. Le Malachika. Mais là, quand on dit qu'il faut vraiment faire le travail des juifs. Oh non ! Il faut le voir des partis d'Elaju. Et lire le travail des juifs. Parce que ça. Ça, ce n'est pas été l'exposé. Ça, c'est la prédiction. Parce qu'il y a l'exposé. Parce que c'était le livre des intellectuels. Mais ici, c'est l'original. Il dit, il a parlé seul à Matthieu du 7 et 10. Nous commençons au verset 9. Là, il va dire à Matthieu du 7 et 10. Il dit, où trouverons-nous les jours de la terre-mère ? À la fin de l'âge. C'est là que le monde sera consumé. Vous vous rappelez de nous avoir étudié cela ? Quoi ? Cette perruque des genoux blancs et cette ceinture sous la poitrine. C'est ça le jour du Seigneur. Et vous en souvenez-vous. Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour du Seigneur. Et nous nous prouvé par le Bible que ce n'était pas un jour du Seigneur. Ni un dimanche, ni le Seigneur. Mais c'était le jour du Seigneur. Donc, là, il est pour ça qu'il est le Seigneur. C'est celui-ci. Donc, c'est ça le jour du Seigneur. Et c'est le jour du Seigneur. Donc, si le jour du Seigneur n'arrive pas. Et si le jour du Seigneur n'arrive pas. Banam est le Seigneur. Donc, la nuée-là, c'est Malachita. Tout est dedans. Il dit, n'est-ce pas ? Je vous aimerai élu les prophètes. Avant que les jours de l'éternet arrivent, ces jours grands et réputables. Et le Frère Banam est dit, qu'est-ce qu'il fera ? Il va révéler les sept tonnerres. Et les sept tonnerres, derrière l'autre, il est la descente de la nuée. Ces sept tonnerres-là, c'est ça le jour du Seigneur. Les sept tonnerres, c'est le livre de la rédaction. Ces sept tonnerres-là, c'est ce que Daniel avait vu. C'est l'ouverture du délivré. Les justes supprime qui descend. Qui vient pour juger ? Amen. Il dit ceci. Nous avons le fait qu'Elie devait représenter l'âge de cette église. Après avoir donné sa prophétie, Élie n'est pas à mourir. Il fut enlevé. Et transporté au ciel. C'est un type de l'église de la faim. C'est un type de l'église de la faim. De cette église qui va venir. Amen. Donc, s'il est émis. Il devait être là. Partir. C'est ça. Et voilà pourquoi il est émis. Parce qu'il ne meurt pas avant la défense. C'est vrai. Il dit c'est l'église de la faim. Il est un type de l'église. Et cette technique qui va venir. Alors, après le son âge, l'église partenaire dans l'église sans passer par l'ordre de la mort. L'ordre de l'église. 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 Matthieu 17. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Et il y a Elie. Et il y a Elie. Amen. Bon. Moïse. Jésus. Jésus. Et Elie. Et Elie. Ok. Ça c'est sur les saints ressuscités. Ici, c'est sur les saints qui vont aller passer par la mort. Alors, si Elie doit y revenir, parce qu'il n'est pas là, il doit ressusciter. Il doit y revenir. Donc vous le mettez là. Et ça brise le cap. Et ça brise le cap. Parce qu'il ne sert plus les types de livres. Il ne sera plus les types de livres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là et là, on devait ajuster nos pensées. Nous devions ajuster nos pensées. Par rapport à cinq pensées. Par rapport à cinq pensées. On ne peut pas sortir de l'église. Par rapport à cinq pensées. Et on amène tous nos concepts qui viennent contredire la parole. Voilà pourquoi les gens finissent par dire. Non, frère Bannam a combiner. Parce que l'Église est le prophète. Il sera Moïse le prophète. Je ne sais pas ce que tu appelles. Donc on ne peut pas changer ça. C'est l'Église le prophète. Mais c'est Moïse le prophète. C'est le venement qui a pu. Donc les gens ont déjà changé le nom de Frère Bannam. Parce qu'il déclarer qu'il est Église. C'est déclarer que le venement a une lieu avant son départ. C'est ça la chiquette. Parce qu'il peut aussi être Moïse le prophète de la maladie. Maintenant vous voulez changer notre Église. Mais là écoutez. Dans l'art du 3. Paul bien parle. Il dit mais Dieu a accompli. De la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes. Je lui te promette. Que son Christ est levé souffrir. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Donc les gens là. Malgré qu'ils sont à l'Église. Ils étaient les inconvertis. Parce qu'ils croyaient la chose ancienne. Amen. Et Pierre leur dit. Répentez-vous. Et convertissez-vous. Parce que même Dieu dans ce problème avec Jésus. Il était toujours inconvertis. Il était le message de Bala. Il était le message de Bala. Pour beaucoup de se convertis. Il doit se convertir. Il doit se convertir. Il est le message de Bala. Il doit se convertir. Avec l'Église. L'Église. La conversation commence par là. L'Église. Mais qui peut l'Église ? Il doit partir avec son groupe. Sinon ce sera un Église irresponsable. Alors, au moins il est parti. Il est son groupe. Il est parti. Nos frères, il y aura la foi de la naissance, ça veut dire qu'on aura la foi, la foi, la foi, la foi, après on repartit, mais si nous regardons, la foi ne progresse pas, les gens avaient plus de foi à l'époque, et aujourd'hui c'est l'apostasie qui est venu en place, si c'est la foi dans le sens là, vous l'avez manqué, vous aurez la foi de l'enlèvement par les sept honneurs, ça veut dire que les sept honneurs viennent nous réveiller, c'est quoi l'enlèvement ? Parce que le sculpteur, c'est lui qui fabrique la statue, il fait le travail, il finit, après il va couvrir, c'est ce que l'on appelle la révélation, il vient simplement, prendre ce qui est découvert, il enlève, quand il vient enlever, il n'y a plus de travail à faire, il n'y a pas un petit honneur, s'il n'y a pas de foi à l'enlèvement, il ne doit pas inviter les gens, alors s'il invite les gens, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est pourquoi la foi, madame, dit, il nous révéleront comment est-ce qu'il a accompli la rédemption, et aujourd'hui nous sommes dans l'histoire de la rédemption, parce que Dieu ne l'achète plus, non, Dieu ne l'achète plus, parce que ça madame dit, qu'il arrive la rédemption, c'est-à-dire qu'il arrive les sept honneurs, mais vous ne pouvez pas s'ouvrir sans que les derniers membres puissent être appelés, il est le dernier membre de la rédemption, parce que le livre-là contient les noms de tous les élus, parce que le livre-là contient les noms de tous les élus, pour faire la proclamation, il faut que l'examen puisse finir, donc tous les enfants dans la classe doivent faire le bon examen, et après on emmène dans les sept, et on dit qu'Israël, le décal, mais il décalera les noms de tous les élus, ça c'est pour toi, il prend son, 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 mais si Dieu jamais le livre-là, et que les autres ne soient pas encore à Jeter, et que les autres ne soient pas encore à Jeter, et que les autres ne soient pas encore à Jeter, c'est tellement clair, écoutez-moi, c'est clair, laissez-moi, enfin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et il s'assume Jésus, verset 20, je suis dans la Bible, et il s'assume Jésus Christ, qui était avant, était prêché à vous. Ok, verset 20, donc vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent, donc après que les péchés soient effacés, il y aura maintenant les temps de rafraîchissement, qui viendra de la part du Seigneur, et il va envoyer ce qui vous a été destiné, c'est-à-dire aux Juifs, c'est-à-dire Jésus Christ, la table Pierre parle comme ça, c'est lorsque Jésus est monté, il dit que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps de rafraîchissement de toutes les choses, c'est-à-dire que Jésus a été réçu au ciel, pour combien de temps ? jusqu'au temps de rafraîchissement de toutes les choses, donc il est réçu au ciel, il a été réçu au ciel, jusqu'au temps de rafraîchissement de toutes les choses, et quand toutes les choses sont récaldées, Jésus doit être relâché, pour aller où ? chez les Juifs. Amen. Et vous allez remarquer que, quand Jésus est sorti de chez les Juifs, il est parti vers les nations, c'était ça, dans les dons du Père, parce qu'il allait ça, il disait que c'était le Fils de Dieu, donc il n'y a pas qu'une chaise quelque part où Jésus va s'asseoir, et l'Esprit n'a pas besoin de chaise, et l'Esprit n'a pas besoin de chaise, quand on dit que Jésus viendra, il pense que ça serait un Jésus qui va descendre, non, c'est pas comme ça, non, ils sont en accueil, donc il a été un insu, dans les anges de l'Église, ils vont se le cire, parce que Dieu devrait être devenu par la foi, mais dans les anges de l'Église, la Bible est parfaite, Dieu savait qu'il va envoyer Elie, parce que Elie, c'est lui qui venait rétablir toutes choses, et il faudra qu'une chose soit rétablée, Jésus devait se réélagir, Amen, que le Seigneur doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, donc Dieu a parlé enseignement par la bouche des saints prophètes, Écoutez maintenant Matthieu 17, Matthieu 17, Matthieu 17, 10, Les disciples doivent faire cette question, pourquoi dans l'esprit disent-ils qu'Elie doit venir premièrement, il doit venir premièrement, et il répondit, il est vrai qu'Elie doit venir, et il rétablirait toutes choses. Et quand il parlait comme ça, il dit, si c'est vrai qu'Elie viendra, et il est déjà venu, et il est déjà venu, le Femme a dit qu'il parlait de deux Elie, un qui était déjà là, et l'autre qui ne peut venir, parce que Matthieu dit, il est déjà venu, pour rétablir toutes choses, et enfin, Jésus a venu, Jésus a venu, il répondit, il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Elie les a venus, que vous l'avez pas reconnu, voyez-vous, il n'a pas dit qui il était, et que vous l'avez traité comme vous l'avez voulu, de même le fait que l'homme souffrira de leur part, les disciples comprennent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, le Femme a dit, Jean-Baptiste était l'Elie qui devait venir, maintenant suivez, je reviens à Malachie, maintenant rappelez-vous, il dit ici qu'en va que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours graves, fameux et rémutables, je vous enverrai Élie le prophète, 67 il continue, où se situent les jours de l'Éternel, à la fin de l'âge, lorsque le monde sera consomé, ça j'ai une période de l'angélisme, c'est déjà mis. Maintenant, le Femme nous dit ici, ça c'est l'avant dernier court, le Femme nous dit, si les jours des rafraîchissements sont déjà venus. Alors, si les jours-là, les temps des rafraîchements sont déjà là, dans celui qui a été reçu au ciel, devait être révélagé, le Femme nous dit, c'est l'âge de l'Éternel. Notre bienveil à paix, c'est une prière, nous venons dans le nom tout-puissant, tout-suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras, et nous essayons de préparer le cœur des gens à recevoir cette grande révélation, selon laquelle tu es le vivant Fils de Dieu, que tu n'es pas mort, mais que tu vis au siècle des siècles dans l'Église, comme un témoin de la Pentecôte, de ce glorieux moment où le temps de rafraîchissement était venu de la présence du Seigneur. Donc, le temps de rafraîchissement, c'était la présence de Jésus. Et nous sommes très heureux de jouer ici de ces glorieux moments dix-neuf-cinq ans après. Et, maintenant, je vais au lycée, je vais finir par là, les frères, on parle en langue, et il y a l'interprétation. Amen. Si, ici, j'ai dit, j'ai dit, une fois, une fois, j'étais en train de suivre le message, il sera prophétisé. Elle prophétise, elle parle en langue, en langue, en langue, en langue. Et, elle arrête. On attendait l'interprétation. Il n'y en avait pas. Les frères, je ne dis pas que la sœur est fausse, mais cette parole-là, n'était pas conforme à la parole. Parce que la parole-là, il faut qu'il y ait une intervention. Il faut qu'il y ait une intervention. Donc, c'était pas dur. Parce que tu parles-là, tu lis les recoloshis d'Arababara. Nous, on compagne, c'est même l'essence que Dieu donne. Et les recoloshis d'Arababara, c'est quoi ça ? Comment est-ce que tout le monde parle en langue de la même manière ? Tu es pas là-bas, pour que les recoloshis d'Arababara? Tu vois les recoloshis d'Arababara... Ah... Ils se sont oufus dans les esprits. Tu vois, ils se sont oufus dans les esprits. Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? Ecoute-toi, là, là. Et c'est parce que je suis là-bas. Oui mon peuple, ce soir je suis venu vers toi, ça c'est Dieu qui parle au travers d'un frère. Oui, comme le feu de la fumée, oui ce soir je suis venu vers toi comme la potasse des foulons. La potasse c'est foulon, c'est quoi ? La potasse c'est foulon. C'est poisson dit la potasse, non si tu veux. Oui, c'est fou. Tu as-tu vu d'un frère. Ok. Ok. Il dit ici, oui, je te dis, oui, je réponds et je châtie tous ceux qui j'aime. Je te dis, réponds-toi. C'est ce que le père a dit là-bas. Il dit, oui, réponds-toi et convertis-toi, oui, afin que tous tes péchés soient effacés. Ça, c'est actoire. Il dit, l'état de rafraîchissement est maintenant venu de la paix du Seigneur. Oui, te dis-je, mon peuple, écoute la voix de mon prophète que j'ai été envoyé pour annoncer la vérité présente. Oui, te dis-je, sois établi dans la vérité présente. Oui, cette parole de prophétie qui est le temps plus certain, oui, qui est venue à toi, ma parole. Qui est venue à toi, il y a ma parole. Je te dis, je te confirmerai cette parole au fur et à mesure que les jours passent, dit l'Esprit du Seigneur. Des fois, on dit, combien de remercions, Père, pour ta bonté et ta miséricorde envers nous, les êtres indiques, de penser que maintenant, Seigneur, tu vas confirmer ton message et que tu as promis aux gens. Je prie au Dieu que ta miséricorde repose sur eux. Donc, le temps de rafraîchissement est déjà venu. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà arrivés au temps de rétablissement de toutes choses. Parce que nous sommes déjà arrivés au temps de rétablissement de toutes choses. Donc, celui qui a été réçu au ciel, doit être rémaché. Et c'est lui, Christ, qui était le temps de rafraîchissement. Pour qui ? Pour les Juifs. Donc, Malachie, chaque temps qu'il vient, il a accompli cette mission. C'est pourquoi il dit, j'ai une chose à accomplir avant le Parisien. C'est déjà venu Israël au Seigneur. Pas si c'était son travail. Le problème, c'est que, le même émis, il change le ministère. Il traverse les âges d'Église, comme le messager, mais il vient comme un prophète aussi. Mais un prophète veut dire quoi ? Un prophète veut dire que c'est le fils de l'homme. Oh, le fils de l'homme, c'est pour venir compléter la vie. C'est pour venir compléter la vie. C'était ça le temps de rafraîchissement. C'était le temps de rafraîchissement, pour les Juifs. Et le même prophète, il était l'écrit de l'Église. Avant de finir, il y a eu un cri. Il a le même prophète. Et tant il passe, l'autre copie. Donc, les autres, ils doivent déjà, ils sont venus gérer, clôturent avec ça. Ça, c'est un bonus. Dans le premier saut. Vous voyez ? Oh, ceux-là, ce sont les élus. Et quand ils sont arrêtés, voici les poux, qui a crié ? C'est le frère Guadam. Parce que c'est lui qui est le messager. Alors, tous ceux qui s'étaient endormis, tous tournant des âgés, se sont en réveillés. Tous. Donc, ça, c'est le frère là. Ça veut dire qu'il y a le cri de l'Église. Si vous dites qu'il y a le mid-nacht, le cri là, les veilles de Paul jusqu'à Wesley, jusqu'à Wesley. C'est pas comme on pourrait le penser. It's not as you think of. Jusqu'aujourd'hui, Malachi qu'a très résumé. Malachi, les quels de l'Église ne ressusent pas. Sans vigour. Il dit, qui part en cas de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les endroits. il s'agit des élus-mêmes de chaque âge. Il se porte l'Église. Pas en tant qu'Église. Il ne devait pas aller seul. Il ne devait pas aller tout le monde. Et puis, dans l'ordre de l'avenir, il y a Église et Bollus. Parce que l'Agrine le dit, les membres artistes et les cisteront. Et nous allons tous les rencontrer dans l'Église. Et nous allons tous les rencontrer dans l'Église. Oh, l'enlèvement. Le rapture. Christ vient dans l'Église. Christ vient dans l'Église. Mais les sept émissots, les ramènes sont sur la terre. Amen. Non, les sept émissots, ne peut pas vous amener l'enlèvement. Non, parce que les sept émissots les ramènes sont sur la terre. Amen. L'enlèvement s'il n'a les airs. L'enlèvement s'il n'a les airs. Oui, sir. Donc, c'est pourquoi les pieds de minuit ne font pas de ça. C'est pourquoi les pieds de minuit ne font pas après ça. Donc, quand les pieds de minuit ne font pas de ça. Quand les pieds de minuit ont eu un prix pour la résurrection, il y a eu un prix pour la résurrection. Et Jésus dit, si vous croyez en moi, vous passez de la mort à la vie. Et là, il n'est pas le secondaire de la mort à la vie. Il ne fait pas la vie pour commencer qu'un chrétien ne mène pas. Même pour rien. Je vais vous donner une citation ici. Pour continuer. Écoutez, remarquez, les autres morts, les membres des grilles ne réveillent pas à la vie jusqu'à 5 000 ans soient accomplis. C'est-vous de qui? Les membres de l'Église. Les chrétiens. Les chrétiens. Amen. Donc, c'est l'épouse. Il y a une différence entre chrétien et épouse. Vous avez oublié ça? Même les chrétiens n'y réveillent pas à la vie. Juste à 5 000 ans. Voilà. Marie. Tu veux essayer de vous dire? C'est-à-dire l'épouse. C'est-à-dire l'épouse. Waouh. Il est arrivé au messieurs d'un homme. Si on n'est pas capable de croire le message, c'est l'érodique. Oui, sir. Le feu blanique est dans le message qu'on va continuer à découvrir les choses. Le feu blanique, vous voyez, le Seigneur va nous apprécher un message surnaturel donc ça c'est un message qui vient à partir au peuple surnaturel Amen Frère maman me dit que le vautour c'est un oiseau terre à terre parfois il essaie de monter il dit mais s'il monte plus haut il va s'intégrer c'est pourquoi tu vois un vautour quand tu veux l'amuser et le Seigneur va nous apprécier laissez-moi ici dans les lignes téléphoniques dans les chônes de l'audisseur Amen Que le Seigneur vous laisse Amen Nous allons chanter Sweet bye bye In the sweet ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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